Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer votre profil d'investisseur. Ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais c'est l'une des vidéos les plus importantes que j'ai faite jusqu'à maintenant. Puisque comprendre son profil d'investisseur va déterminer absolument tout pour vos investissements. Dans cette vidéo, on va tout simplement essayer de déterminer qui êtes-vous. Puisqu'il n'y a pas deux personnes pareilles, il n'y a pas non plus deux profils d'investisseur identiques. Comment vous allez réagir face au marché financier, à une perte ou à un gain ? Puisque je le rappelle, dans le monde des investissements, votre pire ennemi, c'est vous. Enfin, si vous ne savez pas qui vous êtes. Donc on va voir également votre profil psychologique. On va voir les cinq profils d'investisseur type que je vous ai présenté juste avant. Et ensuite, très 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 important, on va voir les stratégies d'investissement qui sont optimisées pour chaque type d'investisseur. Évidemment, ce sera des exemples, mais ça va être très utile pour illustrer mes propos. Et à la fin, je vais vous donner des tips pour pouvoir mieux connaître votre profil. Puisqu'il y a souvent le profil que l'on croit être et le profil que l'on est vraiment. Donc sans plus attendre, on va voir votre profil financier. C'est le plus facile à déterminer. Là-dedans, on va tout simplement s'intéresser à votre âge. Si vous avez 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, ce n'est pas la même chose. Vous allez avoir un horizon d'investissement qui va être différent. Et bien sûr, s'il y a des pertes passagères, ce sera moins impactant que si vous avez 90 ans et que vous essayez de transmettre un patrimoine. Ceci dit, si vous avez 90 ans, je ne pense pas que vous regardez cette vidéo. Bien sûr, il va également y avoir votre situation familiale. Est-ce que vous êtes seul ? Est-ce que vous êtes marié, paxé ? Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce qu'il y a des coûts à prévoir justement pour la suite ? Est-ce que vous allez bientôt avoir des enfants ? D'ailleurs, moi, au moment où je tourne cette vidéo, je n'en ai pas encore. Mais quand vous, vous la visionnerez, j'aurai un petit marmot. Ensuite, il y aura vos objectifs financiers. Pourquoi vous investissez ? Si c'est pour transmettre justement ? Ou alors si c'est pour faire croître son patrimoine ? Est-ce que c'est pour le garder tout simplement ? Ou alors c'est pour vraiment le faire fructifier ? Voilà, posez-vous ces questions. Et ensuite, on va s'intéresser à votre gestion. Donc, vos revenus, quels sont-ils ? Ça va vous permettre de savoir quelle partie vous allez pouvoir épargner et quelle partie vous allez pouvoir investir. Bien sûr, pour ça, il va falloir déterminer vos dépenses. Mais quand je dis déterminer, c'est pas juste je pense que je paye ça pour la nourriture, ça pour ceci. Voilà, il va falloir vraiment vous faire un budget. Je l'ai détaillé dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et aussi de votre revenu, ça va dépendre de la fiscalité. Donc, selon combien vous gagnez, vous allez choisir telle ou telle fiscalité. Celle qui sera la plus avantageuse pour vous, flat tax ou pas flat tax. Le profil financier, c'est le plus facile à déterminer. Ensuite, il va y avoir le profil psychologique. Là, ça devient plus difficile. C'est pour ça qu'on a des outils un petit peu pour le déterminer. Mais normalement, on se connaît quand même pas trop mal. Dans la dernière partie, je vous présenterai un questionnaire qui va vous aider à savoir un petit peu plus ce qui vous êtes. Du coup, il va y avoir l'aversion aux risques. Est-ce que vous aimez bien les risques ? Est-ce que ça vous dérange de prendre des risques ? Ou alors que vous êtes plutôt conservateur et les risques vous font peur ? Ça, ça va changer énormément de choses. Les convictions. Est-ce que vous croyez vraiment dans un projet ? Est-ce que vous croyez vraiment dans un secteur, dans une entreprise ? Ça va changer énormément de choses. Puisque quand les marchés vont baisser, peu importe de quel marché on parle, ça ne monte jamais en ligne droite. Eh bien, à ce moment-là, il va falloir avoir quand même de bonnes convictions pour être sûr de sa stratégie. Puisque vous allez douter, forcément. Vous êtes un humain. La tolérance aux pertes également. C'est un petit peu la même chose. Est-ce que ça vous dérange de perdre de l'argent en sachant que vous pourrez en gagner plus après ? Est-ce que voir du rouge sur vos investissements est quelque chose qui vous fait peur ? Parce que oui, il y aura également du rouge forcément à un moment. Et chaque investissement est susceptible de vous faire perdre du capital. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je ne suis pas conseiller financier. Je fais simplement des formations pour que vous appreniez de vous-même et que vous preniez vos propres décisions le plus éclairées possible. Ensuite, on va voir tous les biais cognitifs. Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Avoir conscience des biais cognitifs, ça va vous permettre de ne pas tomber dedans. L'investissement, c'est énormément de psychologie, bien plus que de chiffres. On entend par biais cognitifs toutes les erreurs systématiques de pensée qui peuvent influencer vos décisions d'investissement de manière complètement irrationnelle. Et vous voyez qu'il y en a un paquet. C'est la surconfiance, par exemple. On peut surestimer nos propres connaissances et compétences également. Et donc, on peut prendre des risques sans en avoir conscience. Le biais de confirmation, on va avoir toujours tendance à chercher et interpréter des résultats ou des informations qui confirment nos croyances préexistantes. En fait, ici, on retrouve beaucoup de biais qui ne sont pas forcément en rapport avec les investissements. Mais dans les investissements, ils deviennent vraiment factuels et peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent. Les biais d'ancrage, vous pouvez être influencé par des chiffres ou des références qui sont complètement arbitraires, mais que vous croyez réelles. Et du coup, ça vous donne des valeurs de référence qui sont complètement erronées, inappropriées. La version au perte, c'est peut-être la plus importante. Quand on gagne de l'argent, on est content. Quand on en perd, on est dramatiquement malheureux. Ça nous fait quelque chose. C'est la version au perte. L'humain est comme ça. Quand il gagne quelque chose, il est content. Quand il perd quelque chose, il est extrêmement mécontent. Proportionnellement, on apporte beaucoup plus d'importance aux pertes potentielles qu'aux gains potentiels. Les comportements grégaires, et ça, c'est surtout vrai quand on est débutant, c'est en fait qu'on va suivre la foule plutôt que de prendre nos propres décisions. C'est ce qui amène d'ailleurs les grosses bulles spéculatives et les crashs boursiers à la fin d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il faut toujours aller contre la tendance de la foule. Investir justement dans une tendance haussière est une bonne idée. Mais il faut faire très attention aux médias de masse. Ensuite, on a le biais temporel. On peut apporter trop de poids aux événements récents, ce qui va nous amener à sous-estimer les tendances à long terme, que ce soit à la hausse ou à la baisse. L'effet de dotation. Quand on achète quelque chose, qu'on l'ait étudié ou non, automatiquement, on va lui attribuer une valeur qui est plus élevée que si on ne l'avait pas acheté. Et cette surévaluation, elle peut par exemple vous empêcher de vendre des investissements qui sont complètement sous-performants. Ensuite, on va voir l'effet de disposition. Dès que vous allez faire un gain, même minime, au lieu de laisser courir ces gains, vous allez tout de suite couper parce que vous allez avoir peur de perdre ensuite. Et inversement, quand les actions vont être perdantes, par contre, vous allez les laisser courir perdantes très longtemps. Ça, ça va empêcher vraiment de faire des performances sur le long terme. La comptabilité mentale. Peut-être que vous faites ça régulièrement. Moi, je l'ai déjà fait. C'est le fait de diviser notre portefeuille dans des compartiments mentaux. Vous vous dites qu'il y a une part de votre portefeuille qui est dédiée pour ça, une part qui est dédiée pour ça. Et du coup, par exemple, vous pouvez laisser de l'argent sur un compte qui ne rapporte rien, en attendant une bonne opportunité d'achat, au lieu tout simplement de le mettre sur un compte. Et quand il y a la bonne opportunité, d'aller acheter à ce moment-là. On oublie que de l'argent, c'est de l'argent en fait. Et ce que vous en faites, c'est simplement dans votre tête. Et le dernier dont on va parler, ça va être l'heuristique de disponibilité. Ça, c'est le cerveau qui est peignant. On va toujours évaluer les probabilités des événements en fonction de la facilité avec laquelle on peut s'en rappeler. Plus c'est facile à comprendre également et plus c'est probable pour le cerveau. Dommage, ça ne marche pas comme ça. Voilà pour les biais cognitifs. Une fois que vous avez déterminé votre profil financier et votre profil psychologique, est-ce que vous tombez dans ces biais souvent ou non ? Eh bien, on va pouvoir définir un profil d'investisseur type. Et il va être surtout évalué face à votre aversion au risque. J'ai mis de 1 à 5 étoiles les profils qui sont plus ou moins risqués. Avec tout ce qu'on a vu juste avant, peut-être que déjà vous pouvez vous mettre dans une case sans avoir fait de questionnaire ou quoi que ce soit, juste parce que vous vous connaissez très bien. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez mettre pause, revenir en arrière, prendre le temps de réfléchir et revenir à ce point de la vidéo. On va voir maintenant à chaque profil d'investisseur, quels investissements il est possible de faire. On commence évidemment par le sans risque. Il faut bien comprendre quelque chose dans la bourse, quelque chose de fondamental. C'est le couple rendement-risque, puisque chaque classe d'actifs a son propre niveau de risque. Pour faire très simple, quand on augmente l'espoir de rendement, on augmente également le risque. Pour mettre des chiffres là-dessus, si vous voulez gagner 10%, il faut pouvoir être prêt à perdre 10%. Si vous ne prenez pas de risque, vous ne gagnerez rien. Si vous prenez beaucoup de risque, vous avez beaucoup de chances de gagner, mais vous avez aussi beaucoup de chances de perdre. A chaque fois, c'est proportionnel et vous ne pouvez pas y échapper. Pour réduire le risque, on va pouvoir diversifier ses investissements. Ici, je vais détailler les stratégies d'investissement en fonction de votre profil d'investisseur. Mais je ne vais pas expliquer en détail à chaque fois tous les types d'investissements possibles. Pour le sans risque, pour commencer, on va plutôt appeler ça de l'épargne que de l'investissement. Le but, ça va être de garder ses sous plutôt que de le faire fructifier. Malheureusement, sans risque, votre patrimoine ne grimpera pas. Et en plus de ça, pendant les périodes d'inflation, il est même possible qu'il perde de la valeur. Il n'en perdra pas physiquement. Vous ne verrez pas le montant baisser sur vos comptes. Mais intrinsèquement, il perdra de la valeur, puisque tous les prix vont augmenter. On peut quand même placer de l'argent sur des comptes. L'exemple d'allocation, ça va être 20% de cash. Quand je dis de cash, ça va être des dépôts, des livrets comme le livret A, le livret de développement durable et tout ça. Vous allez pouvoir aussi placer de l'argent dans une assurance vie, par exemple. Des fonds en euros, des obligations d'État qui sont sûres. Je rappelle, les obligations d'État, c'est la possibilité de racheter la dette des États. Donc, si les États sont sûrs, à moins que l'État fasse faillite, c'est un rendement sûr. Et des comptes à terme. Et ces placements, vous pouvez les faire dans des livrets, des assurances vie et des capitalisations, des plans d'épargne retraite et des comptes à terme. On va passer maintenant au prudent. On passe à 2 étoiles sur 5. Le prudent, il va pouvoir déjà faire quelque chose de plus diversifié. Donc, cette fois-ci, la plus grande partie sera dans des fonds en euros. Donc, des obligations d'État sûr encore et des comptes à terme. 10% en cash, donc dépôt et livret. On va pouvoir allouer 20% à l'immobilier, donc que ce soit en physique ou alors ce qu'on appelle en pierre-papier. Vous avez plusieurs moyens d'investir dans l'immobilier. Et ensuite, vous pouvez mettre 10% dans les actions, les ETF et le private equity. C'est d'autres actions, mais en dehors du marché boursier. Toutes ces stratégies d'investissement sont faites pour des patrimoines qui sont déjà élevés. Puisque si vous n'avez pas beaucoup de patrimoine, de toute façon, vous serez obligé de prendre des risques. Et quand je dis élevé, c'est supérieur à 100 000 euros. Ensuite, on va passer aux fonds équilibrés. Généralement, c'est ceux que préfèrent les conseillers financiers. On va pouvoir diversifier au maximum. On va grader 10% de cash toujours. Vous voyez qu'il y a toujours cette épargne de cash qui est obligatoire, au cas où. Mais cette fois-ci, on va avoir 30% en obligations et en comptes à terme. En plus, en ce moment, fin 2023, les obligations, elles sont de nouveau rentables. Puisque ça faisait plus d'une dizaine d'années que ça n'était vraiment pas conseillé. C'était de l'argent qui ne fructifiait absolument pas. Mais aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt, c'est re-attractif. Et maintenant, vous pouvez mettre 35% dans l'immobilier. Toujours pareil, soit en direct, soit en SCPI. Et bien sûr, des actions, ETF, private equity. Tous ces placements, on peut les faire dans des livrets, dans des épargnes salariales. Ça va dépendre de ce que propose votre entreprise. Vous allez pouvoir faire également une assurance vie en fonction de votre objectif de temps ou de capitalisation. Vous allez pouvoir mettre des plans d'épargne retraite, des plans d'épargne actions ou alors ouvrir un CTO. C'est un compte titre ordinaire. Ou alors toujours dans le private equity. Et après tout ce qui est immobilier, vous avez les SCPI, les SCI ou alors en direct. On passe maintenant aux dynamiques. Là, le risque, il passe à 4 sur 5. On est déjà sur quelque chose de plus élevé. On passe principalement en actions. Vous voyez que les actions représentent la majeure partie de vos investissements. 40% avec bien sûr votre portefeuille d'actions qui va être équilibré lui-même. Vous allez pouvoir prendre des actions de croissance et des actions de valeur. J'ai une vidéo si jamais vous ne savez pas ce que c'est la différence. Ensuite, immobilier 30%. Même si en ce moment avec la montée des taux, l'immobilier est quand même un peu moins attractif. Vous avez 15% d'obligations et de comptes à terme. 5% de dépôts. Ça ne représente plus qu'une petite partie de votre portefeuille. Et là par contre, vous allez pouvoir rentrer sur des marchés alternatifs avec des gains potentiels qui sont bien plus attractifs. Mais également, toujours un risque bien plus important. Donc comme marché bien sûr, le marché des crypto-actifs, crypto-monnaies. Et après la défiscalisation avec l'art, les NFT et tout ça. Si vous vous y connaissez un petit peu aussi, vous allez pouvoir rentrer dans les produits dérivés sur les marchés financiers. Mais mon avis, c'est qu'il faut déjà avoir une solide connaissance dans ces marchés avant de se lancer là-dedans, de mettre des leviers et tout ça. Sinon, vous allez tout perdre. Et on passe au dernier profil, le profil offensif. Qui est d'ailleurs mon profil. Moi, j'aime beaucoup le risque. Avec ce profil, on a 55% d'actions et d'ETF. Moi, je recommande vraiment les ETF d'ailleurs. 25% d'immobilier, toujours de la même manière. Et ensuite, alternatif crypto-défisc, 15% et le cash, 5%. Pour les petits portefeuilles, ce serait complètement l'inverse. Ce serait beaucoup d'alternatifs, notamment de crypto. En ce moment, on est vraiment dans un très très bon moment. J'ai une formation complète sur les crypto qui va sortir ou qui est déjà sorti en fonction de quand vous regardez. Et ensuite, ce serait quand même du cash, mais plus important que 5%. 6 mois d'avance de cash et bien sûr des actions de croissance. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on prend vraiment des risques. Mais bien sûr, des risques calculés. Ne dites pas que je vous ai dit de balancer tout votre argent dans les cryptos au hasard et attendre que ça fleurisse. On passe à la dernière étape. Tout simplement, connaître son profil. Maintenant que vous avez vu un petit peu tout ça, peut-être que ça vous a donné des idées. Et peut-être que vous vous faites une idée de qui vous êtes au niveau des investissements. Le mieux, c'est de déterminer ce que vous êtes dans les faits. Dans la description, je vais vous mettre un lien d'un questionnaire qui va vous aiguiller. Et avec ça, vous allez pouvoir mieux vous représenter qui vous êtes sur la gestion financière. Vous l'aurez compris, vous allez pouvoir investir selon votre profil. Bon, le mieux à faire, ce que je conseille, c'est de commencer avec un petit portefeuille et de voir comment vous réagissez réellement. Parce qu'il y a la théorie et la pratique. La pratique, quand c'est notre argent qui est en jeu, qu'on a gagné, qu'on a travaillé pour avoir, ou alors qu'on a eu un héritage. Et bien, ce n'est pas la même chose de ressentir les émotions avec son propre argent que simplement avec la théorie. Donc voilà, faites-vous un petit portefeuille, mais réel, pas les portefeuilles fictifs, ça ne sert à rien. Et commencez petit, faites des erreurs, vous allez en faire, on en a tous fait. Et une fois que vous êtes prêt, vous allez pouvoir vraiment déterminer qui vous êtes. Et regardez une deuxième fois cette vidéo, après quelques mois, peut-être que toutes les notions et tous les biais, vous allez vous reconnaître dedans et pouvoir passer au-dessus. Comment faire pour investir ? Et bien, vous pouvez investir avec des banques ou des courtiers, dans les actions en tout cas. Si vous êtes prêt et que vous voulez vous lancer, les banques les moins chères sont celles qui sont en ligne. Boursorama, Fortuneo, j'ai des liens en commentaire. Et après les courtiers, vous avez DeGiro qui est le moins cher. C'est pareil, j'ai un lien en commentaire. Et j'ai surtout une formation pour que vous puissiez agir, pour que vous puissiez commencer à mieux comprendre le monde de la bourse. Si vous êtes débutant, c'est vraiment nécessaire de regarder cette formation avant de commencer. Parce que sinon, si vous y allez sans rien connaître, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Je vous invite bien sûr à vous éduquer financièrement, à lire des livres dessus. Et tout ça en l'essayant, comme je vous ai dit, avec un petit portefeuille. En tout cas, si vous êtes encore là, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Thumbs up si ça vous a plu. Mettez un petit commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501